Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette conférence très singulière, si j'ose dire, sur religion et politique, j'ajouterai même, et histoire. Vous savez, Philippe a fait un petit livre, tiens, si tu veux me passer, il est là-bas, la trajectoire des religions dans notre histoire. Voilà, donc beaucoup d'entre vous, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, moi je ne le vois pas à l'écran, donc il n'y a pas de souci, et qui a beaucoup plu et en a surpris quelques-uns, pensant même pour certains découvrir le croyant chez Philippe, ce qu'il n'est pas, en tout cas pas au sens religieux, même si bien sûr il est comme nous tous de culture chrétienne. La religion, nous dit-il, est à la source de la culture, est à l'origine de la culture et ne doit pas être cantonnée à l'intimité individuelle, et il nous le dit dans son livre que d'ailleurs Jacques Delarosière a comparé à celui de Henri Lubac sur Joachim de Flore. Donc évidemment, c'est très flatteur, et on l'a pris, en tout cas Philippe l'a pris comme une belle récompense, qu'il a beaucoup appréciée, évidemment. Évidemment, je ne vous en dis pas plus, sauf peut-être pour vous dire que toute sa réflexion est sous-tendue par un énorme travail sur l'humanisme et la civilisation européenne, et la lecture des grands auteurs, j'en citerai trois, qui font un trio ou un triptyque très original, Saint-Augustin, Dostoevsky et Karl Marx. Voilà, mais je vous laisse évidemment, je laisse à Philippe le soin de vous en dire plus. Après lui, nous entendrons Alain Lamasson. On est très heureux de retrouver Alain à cette occasion. Vous le savez, il a été vice-président de Confrontation Europe pendant des années, un compagnon de route formidable, je dois le dire. Un homme politique, lui aussi, très cultivé, préoccupé, tout comme Philippe d'ailleurs, par la grande faiblesse de l'éducation historique, philosophique, voire religieuse. Il est à l'origine de la création de l'Observatoire européen de l'enseignement de l'histoire. Il fait œuvre utile, si j'ose dire, après tout son parcours d'homme politique, ministre, député européen. Ils en passent évidemment. Voilà, vous aurez une demi-heure chacun, chers amis. Philippe va commencer. Alain, tu continueras. Je sais que ce sera dur pour vous deux de tenir en une demi-heure, mais ne vous inquiétez pas, nous aurons ensuite le débat avec nos amis qui ont rejoint la réunion. Nous sommes maintenant 79, si je regarde bien, et j'espère que nous aurons encore d'autres amis qui vont venir nous rejoindre. Philippe, c'est à toi. Bonjour à tous. Un grand merci à Claude, qui a bien voulu monter cette initiative. Et un grand merci aussi à Alain. C'est vraiment une joie de te retrouver, cher Alain Lamassour, qui est, comme la plupart d'entre vous le savent, ou alors ils vont découvrir, un grand sage et un grand européen. Comme beaucoup, j'ai le sentiment d'une régression profonde de l'enseignement de l'histoire en France et en Europe, et plus précisément, d'une perte de nos traditions humanistes. C'est pour moi une des causes majeures de la crise des sociétés européennes. Bien sûr, l'intérêt populaire envers l'histoire reste fort, parce que chacun a besoin de s'y référer pour forger son identité. Mais au nom des souffrances et des névroses actuelles, on met l'histoire passée en jugement avec les lunettes et les œillères d'aujourd'hui. C'est se masquer nos propres tards et liquider la valeur de nos traditions. Et cela rend beaucoup plus difficile un imaginaire et un récit constructif du futur. L'histoire n'est pas une science, a déclaré Paul Veyne, grand historien s'il en est. Bien sûr, pour saisir le passé, on a besoin d'analyse scientifique, des faits, des dates, des textes, mais cela ne permet nullement de comprendre l'histoire vécue de l'esprit humain. Pour cela, il nous faut toujours être capables d'une interprétation aussi juste que possible et donc nous avons besoin de la littérature, de la philosophie, de toutes les sources spirituelles. Ainsi, s'agissant des religions, il est nécessaire de comprendre pourquoi la Bible a fait sens pendant des mille dénaires et pourquoi les Européens se sont appropriés le christianisme comme un soutien personnel et une épopée collective. En puisant dans les héritables juifs et grecs qui les ont précédés, la foi chrétienne et plus tard la raison des lumières ont façonné notre culture. Rome et le christianisme sont aux sources de la civilisation européenne, de l'idée d'Europe, de la formation des États et de l'émergence de l'État de droit. Religion et politique ont fait couple ainsi en Europe pendant près de 1500 ans. C'est religion et politique. Alors cherche à cette édition. Oui, s'il vous plaît, si vous voulez, ça conduit. Oui, il y a un compliment. C'est plus là, moi je te sens. C'est plus là. Il y a deux très normes. Tu veux qu'on la prenne sur la position ? C'est dans l'histoire qu'on va le dire qu'on laisse pas ça. Ne bouge pas, tu veux que je te passe sur la parole ? Oui, d'accord. Parce que, t'as dit, j'écoute, mais... Donc, religion et politique ont fait couple en Europe pendant près de 1500 ans. Et ça vient de commencer. Et si elles s'apprissent ensemble aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. À l'époque moderne, la plupart des Européens vont nous faire l'histoire par eux-mêmes. Il est le couple de ton migraine. Laissez l'orateur s'exprimer. Laissez l'orateur s'exprimer. Madame Mylène ? Oui, s'il vous plaît. Alors, est-ce que tout le monde est bien attentif ? Je vous demande d'éteindre vos micros parce que comme vous parlez à votre conjoint ou à un ami qui est à côté de vous, vous s'apprêtez un peu le discours de Philippe Herzog. Donc, c'est vraiment très gentil d'éteindre vos micros. Claude, l'animatrice peut les éteindre, c'est mieux. Je ne reviens pas et je reprends mon fil. À l'époque dite moderne, la plupart des Européens ont voulu faire l'histoire par eux-mêmes et dans le domaine politique, se débarrasser des religions et même des enjeux culturels. J'ai vécu dans la façon dont l'Union européenne a voulu dissocier de ces institutions des traditions et des cultures populaires sous la pression d'hommes politiques qui n'ont pas voulu assumer les différences historiques entre les peuples européens et ce qui leur fut commun au long des siècles. Je pense que ceci mine la légitimité et l'adhésion en profondeur. Et j'interroge les politiques là-dessus. Vous avez voulu les dissocier. Je pourrais citer des noms et c'est un drame. Ça ne permet pas de nous comprendre mutuellement et de comprendre pourquoi nous voulons faire quelque chose ensemble. S'agissant des religions, il faut comprendre que si elles ont pu produire le pire, elles ont produit aussi le meilleur. Ainsi, un apport fondamental du christianisme est le concept de personne humaine. Lisez par exemple Alain Supio qui n'est pas chrétien et de loin et qu'il reconnaît à chaque page de ses livres, le concept de personne humaine qui valorit chaque individu et appelle à l'égale dignité de celle d'autrui. Ce sont des exigences qui ne cessent de grandir. Il faut comprendre aussi que si foi et raison ont pu s'opposer, elles ont aussi permis de se fructifier mutuellement. La foi ne se réduit pas à une religiosité. C'est une confiance vitale en soi et en autrui qui puise dans plusieurs sources spirituelles. D'ailleurs, la raison est bien normale aujourd'hui tant qu'elle est relative. Combien de fois et tous les jours nous pouvons faire cette observation, celui qui se drape de rationalité cache son irrationalité. Edvard Morin a posé une bonne question. Qui guidera la raison ? Ceci sous-tend mon propos qui se focalise maintenant sur la culture du temps qui, je pense, est un enjeu fondamental pour une politique de civilisation. Premier point, donc, scrutons le présent avec ce diagnostic que j'affiche. Nous sommes coincés entre passé et futur. C'est une affirmation qui peut choquer ou sembler banale. Pas du tout. Rien n'est plus complexe qu'une culture du temps. Voici quelques repères parmi d'innombrables. Le temps est personnel. Je cite le Georges-Louis Borges, qui là se fait poète. Le temps est un tigre qui me dévore, mais je suis ce tigre. Maintenant, j'en viens à Saint-Augustin pour qui révèle que le temps de l'homme est toujours présent. C'est un immense philosophe qui fait toujours référence à ceux qui ont travaillé sur la culture du temps. Il nous dit que le temps n'est pas linéaire. Notre passé est celui qu'en pense notre esprit aujourd'hui et notre futur s'inscrit dans nos rêves et nos projets du présent. Le temps s'interrompt, recommence, se construit par la mémoire, la perception, l'anticipation, toutes facultés qui sont relatives et contradictoires. Et c'est Kafka qui peut-être a saisi le mieux la crise du temps contemporain dès le début du XXe siècle et nous n'en sommes pas sortis. Je le cite. « Il y a deux antagonistes. Le premier pousse l'homme de derrière depuis l'origine. Le second barre la route devant lui. Il se bat avec les deux car c'est de lui qu'il s'agit. Et connaît-il réellement ses intentions ? Son rêve est de quitter d'un saut la ligne de combat et soit élevé à la position d'arbitre sur ces antagonistes dans leur combat l'un contre l'autre. de façon contre-induitive mais je ne développerai pas. Il faut comprendre et apprendre que le passé nous pousse en avant vers notre fin, notre mort, et le futur nous pousse en arrière pour nous protéger dans la conscience que nous avons vue du temps. Pour aujourd'hui, notre société fait barrage à la création d'un monde d'après qui nous remettrait en cause. Nous nous agrippons la culture des Lumières mais nous la perdons faute de réussir à la régénérer et notre société s'abîme dans le relativisme et le nihilisme déjà détecté ou prophétisé par en particulier Nietzsche mais il y en avait un ou deux autres alors. Une idée d'histoire porteuse de progrès à imaginer et à réaliser a inspiré des générations d'Européens. Mais les désastres du XXe siècle en ont signifié brutalement les limites. Les Lumières ont en effet été très vite perverties en volonté de puissance. Aujourd'hui, l'histoire est subie, un sentiment d'impuissance en résulte et l'ensemble proche de la fin du rêve européen. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en pleine tourmente, le poète irlandais Elliot a livré un message précieux en écrivant « Pour reconquérir le temps, il faut l'engenduer. Suivons son conseil, remontez au commencement et en même temps en imaginer de nouveau. » Ce sera mon deuxième point. Partons des origines de l'Europe jusqu'à la Renaissance avec cette affirmation « La foi fut à l'origine de la conquête d'une liberté intérieure. » Ceci aussi peut surprendre. Et pourtant, je citerai Anna Arendt qui n'est pas chrétienne et qui n'est pas croyante. « En matière de liberté » écrit-elle « La tradition chrétienne est vraiment devenue le facteur décisif. » Je cite « Nous trouvons dans les parties du Nouveau Testament une interprétation extraordinaire de la liberté et particulièrement du pouvoir inhérent à la liberté humaine. » Et elle précise « La capacité humaine qui correspond à ce pouvoir et qui, selon les mots de l'Évangile, est capable de bouvoir les montagnes n'est pas la volonté mais la foi. » Elle insiste « La tradition philosophique s'est concentrée sur le domaine politique sans considérer celui de la liberté intérieure qui est au contraire au cœur du message chrétien. » Et c'est Augustin qui a bien compris que la volonté est toujours ambivalente, contradictoire et que le bien et le mal ne sont pas des choses exogènes. Ce sont des notions qui font toujours l'objet d'une tension intérieure à chacun. Aider les gens à vivre et à vivre ensemble, c'est les aider à dépasser ces tensions. Contrairement à Saint Jean, apôtre et prophète de l'Apocalypse, Saint Paul fut le premier révolutionnaire. « Nul ne sait quand viendra la fin du temps humain, dit-il. » Je ne dois pas attendre le salue mais attendre le temps qui reste. Le sens profond de la résurrection du Christ, loin d'être un tome, c'est une inspiration qu'il faut comprendre. Il nous dit « Nous mourrons tous, mais tous, nous nous élèverons. » Le temps est cyclique. La mort fait partie de la vie, mais l'homme et la société peuvent revivre. Quand Rome fut envahie, l'événement fut vécu comme la fin du monde et c'est précisément dans ce contexte que Saint Augustin a rouvert l'histoire. Sans nourrir les peurs, en reconnaissant que nous avons tous, que nous vivons tous dans la tension, dans la souffrance et en emportant témoignage dans ses propres confessions, car il est vraiment devenu chrétien après quand deux ans. Avant, il était professeur de rhétorique à l'université de Milan. Ce n'était pas l'université, mais disons à Milan. Et donc, il a écrit des confessions avec ce travail formidable d'introspection. C'était une date dans toute l'histoire, je pense, de la littérature et de la philosophie. En appelant pour aider les gens à faire face à cette fin du monde qui leur tombait dessus avec la chute de Rome, en les appelant à construire la cité des hommes en relation avec la cité de Dieu. Cette parole visait à retrouver la paix intérieure et elle a éclairé tous les hauts Moyen-Âge. Je passe sur ces âges qui ont été des âges de création tout autant que de chaos et de souffrance. Et au début, il faut rappeler qu'au début du deuxième millénaire, c'est la révolution grégorienne qui a marqué une pré-renaissance. Quand le pape a amené l'empereur à Canossa, toute l'Europe a appris que l'on peut déposer un tyran. Et dans ce contexte, de grands esprits ont également établi la compatibilité entre foi et raison. La controverse entre Thomas d'Aquin et Averroès fera date. Thomas d'Aquin explique que la faculté de penser est une faculté personnelle, ce qui était tout sauf évident jusqu'alors, y compris à l'époque de Plato. Mais le conflit s'est aggravé avec un islam de guerre sainte qui a ensuite étendu ses conquêtes et l'Église parallèlement s'est abîmée dans le pire avec les croisades puis les guerres de religion et l'acquisition. C'est avec les progrès de la science et dans le contexte de la première mondialisation que l'esprit s'est à nouveau ouvert et a gagné en curiosité. Il a fallu dans ce contexte trancher le conflit entre la religion et la science en matière de vérité et ce fut en faveur de celle-ci. Au XVIIe siècle, Spinoza expose une solution à deux dimensions qui a fait souche à chacun sa liberté de croire mais ce qui est contraire à la raison est absurde et c'est à l'État de libérer l'homme de la soumission. Je dirais qu'il avait raison sur le premier point à condition de nuancer avec Pascal son contemporain le cœur à ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais je pense qu'il avait tort sur le second. L'État qui a voulu se légimiter lui-même comme sacré par la religion et a ensuite voulu s'en débarrasser et incarner lui-même la raison s'est livré au pire c'est-à-dire aux catastrophes du XXe siècle et à tout ce qui a précédé. On ne peut pas s'en remettre à l'État pour résoudre ce problème. Alors vinrent les Lumières et c'est mon troisième point de la Renaissance à aujourd'hui les Lumières les Lumières ont ouvert une nouvelle ère de liberté et qui s'est épuisée rapidement. D'abord la Renaissance a suivi plusieurs voies dans toute l'Europe des voies différentes et des Lumières ont fleuri partout sur le continent non sans grande différence entre les peuples j'insiste et sans opposition et division. Et après la Révolution française et les guerres napoléoniennes faire l'histoire est devenue une idée irrésistible. C'est là que le peuple a surgi. Le peuple est une fiction tout autant qu'une réalité. Il se construit ou pas. On l'a pressé alors de cultiver des identités nationales et des volontés de souveraineté. Et il fut entraîné en masse vers les fléaux de l'impérialisme du colonialisme et des guerres mondiales. Au point que la fin de notre civilisation a été justement annoncée dès le début du XXe siècle. Aujourd'hui vous pourriez constater que l'idée de peuple s'est dissoute que le pouvoir politique en a peur et qu'il empêche le peuple de se construire véritablement pour maîtriser son destin et la question de l'éducation n'est pas un mince souci de ce point de vue. Nombreux pourtant qui avaient dressé un procès des lumières et qui voulaient la régénérer. Mais c'est une tâche qui reste inaboutie. Je les cite quelques-uns. Ulderlin, Beethoven, Albert Camus, Aimé Césaire, et tant d'autres. Ils ont ouvert la voie. Mais dans notre pays, en tout cas, la face obscure des lumières reste prégnante. Pourquoi cette admiration persistante envers Napoléon ? Sinon parce qu'il a prétendu que pour la France, rien n'est impossible. Goethe l'adorait parce qu'il l'ubinait. Mieux vaudrait nous remémorer la sagesse de Montesquieu qui voulait confonder la République sur des principes de liberté et de responsabilité. Je le cite « Pouvoir faire ce que l'on doit faire ». De son côté, l'Église s'est abaissée, trop souvent complice des pouvoirs politiques, faute de retrouver l'esprit des origines et de confirmer dans ses actes l'exemple des hautes valeurs qu'elle avait proclamées. La laïcité fut une conquête précieuse qui a tranché en faveur de la primauté de la loi civile sur la loi religieuse. Très précieux. Pour autant, la liberté ne doit pas signifier, comme souvent aujourd'hui, la liberté de dire n'importe quoi sans souci de la dignité d'autrui et de soi-même. Or, nos sources d'informations et de communications surabondantes n'incitent que rarement à l'effort de responsabilité et de partage. Et dans notre système de démocratie élective qui est devenu largement conventionnel et obsolète, l'initiative de la société civile est étouffée. Aussi, le problème de l'autorité du gouvernement politique rebondit, il s'étale tous les jours et il s'accentue. Je me réfère à l'anthropologue Marshall Salins qui a souligné il y a un certain temps déjà que réunir ensemble l'autorité et l'égalité a toujours été une formidable contradiction qu'il a fallu résoudre. Avec son idéal du royaume de justice, dans cet esprit d'ailleurs, le christianisme a pesé comme un surplomb sur le gouvernement de l'État, lui donnant à voir l'ampleur de la pauvreté. C'est en effet un leitmotiv des évangiles. Il faut lire le royaume d'Emmanuel Carrère, encore quelqu'un qui n'est pas soupçon de religiosité. Le leitmotiv des évangiles est que les pauvres et les opprimés seront élevés alors que les riches et les puissants sont abaissés. Il faut lire et relire l'Épître au Galate de Saint-Paul comme un coup de tonnerre dans le ciel antique. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave, ni juif, ni grec, nous sommes tous frères. Cela étant, si l'Église a développé l'esprit de charité et pratiqué l'assistance, elle s'est abîmée, elle s'est livrée ou pire aussi et actuellement elle reste complètement en deçà de la critique du capitalisme renonçant à se confronter aux enjeux économiques et aux responsabilités que ça suppose. Dès le 19e siècle, et je reviens à Marshall Salins, l'ascension irrésistible du libéralisme en politique et de sa volonté de progrès se sont heurtées à la réalité sociale et c'est avec Marx que l'exigence d'émancipation et de lutte contre l'exploitation des hommes a pu prendre un nouveau visage. Mais comment si le communisme s'est effondré, un grand espoir avec lui et cela étant l'exigence du combat contre les inégalités n'a fait que se multiplier donc lui aussi a une souche derrière lui. L'État est sommé de répondre à la question des inégalités, ça n'est plus une affaire de société et les luttes que sont-elles aujourd'hui par rapport au défi. Mais les défaillances de l'État sont évitantes, nous le critiquons tous en ce domaine, nous voulons vraiment qu'il soit Providence pour parler un langage christique ou chrétien, mais nous en sommes tous dépendants. Et désormais, la violence n'est plus contenue dans une démocratie qui est réduite à la délégation des pouvoirs, à un appareil d'État et à une oligarchie financière. Le néolibéralisme est en crise aiguë. Jamais on n'a donné autant de pouvoir à la technique, à la finance, à l'expertise. Réfléchissons au fait que la liberté est aliénée et que le bien commun est bien difficile à définir et à assumer. Il nous faut apprendre à refaire société avec cette idée neuve en politique, la participation des hommes et des femmes à la conception et à la réalisation des choix collectifs. Sachant cela, comment ne pas déplorer que notre espace public soit d'une grande faiblesse et qu'il soit souvent débile alors qu'il devrait être capable de faire appel à la conscience du plus grand nombre ? C'est pourquoi une révolution d'éducation s'impose qui doit être inspirée d'une conception de l'homme qui ne soit pas ravalée à celle de citoyen et de consommateur. Ce qui m'amène à la partie conclusive, quel futur ? Pour l'imaginer, il y a besoin d'une nouvelle vision de l'humanité. C'est cela que je vous soumets. À chaque fois, j'ai essayé de donner une thèse, une idée de force. François Vézin, je ne sais pas s'il nous écoute, mais mon ami philosophe m'a communiqué cette phrase d'Alain. Alain, philosophe. L'homme pense l'humanité ou bien il ne pense à rien. Il faut s'en inspirer et repenser l'humanisme. Dans le sénat de Platon, il y a une tradition philosophique européenne qui a été celle de prendre soin de l'âme puis notre modernité a voulu définir l'être, l'homme comme un être de raison, maître de lui-même. Là, c'est abusé. Il faut citer le poète Rimbaud dans une lettre à Demagny. Tant d'égoïstes attribuent leur progrès intellectuel. C'est ce que je pense tous les jours. Tant d'égoïstes attribuent leur progrès intellectuel. Il dit avoir besoin de toute la foi, je le cite toujours, pour cultiver mon âme. et il lance je est un autre. La corrosion de l'homme par l'utilitarisme addictif qui règne dans le capitalisme contemporain renvoie l'homme à ses tensions et à sa solitude alors que de plusieurs sources s'affirme maintenant un enjeu, découvrir que je est un nous. En ce sens, et est-ce en ce sens plutôt, la pensée écologique désigne le besoin de changement de nos rapports avec la nature, avec les non-humains, mais en l'état, elle n'est pas un nouvel humanisme. Atterrissant, suggère Bruno Latour, philosophe et chrétien, qui s'écrit « Vive l'Apocalypse » et qui refuse même toute politique de reprise de la croissance. Or, les dégâts humains d'une décroissance seraient incommensurables car le problème est global. Or, l'Occident donne des leçons en négligeant les besoins de développement d'une large partie de l'humanité. Plus généralement, la pensée écologique et la pensée économique et légalement sont très loin de pouvoir associer la réhabilitation de l'environnement et des conditions de vie à un projet de développement humain. Si je reviens dans le passé, je rappelle que le christianisme avait choisi la tradition platonicienne. Le cosmos est bon et connaissable, mais les choses se gâtent avec les lumières quand elles radicalisent les choses. L'homme s'est voulu comme maître et possesseur de la nature. Là, il est impasse et une grande impasse. Or, maintenant, les peurs de fin du monde s'installent alors que le combat pour un imaginaire du mieux-être commence à peine. D'ailleurs, l'espace de l'imaginaire est occupé par les grands oligarques de la finance et de la technologie. Ils sont à la manœuvre tous les jours avec pléthore de ressources. Ils rêvent d'immortalité pour eux-mêmes et ils font rêver les autres et eux-mêmes d'ailleurs d'évasion dans l'espace. Le défi des défis est de sauver l'humanité. L'humanité n'est pas un sujet pas plus que le peuple et encore moins à confier à une technostructure. C'est folie. L'humanité est profondément diverse. L'homme européen a cultivé une ambition universaliste. Il a défini lui-même en quelque sorte la civilisation mondiale. À tort. Il ne faut pas renoncer à l'universalisme. Par contre, il faut se distancier d'une autre. Il ne faut surtout pas renoncer à l'universalisme. Il faut arriver à le construire avec les autres. L'esprit de puissance est une faillite. L'esprit de reconnaissance d'autrui et de réconciliation, c'est l'avenir. Et les fondateurs de la communauté européenne le savaient. Il faut relire Schumann et les démocrates chrétiens du pardon et de la promesse et bâtir l'Europe non pour nous-mêmes mais pour la paix et la solidarité dans le monde. Les Français connaissent très peu, sinon rien, de l'histoire de l'Union européenne qui, il est vrai, a renoncé elle-même à l'idée d'une véritable communauté politique et spirituelle, j'ajouterais. Mais aujourd'hui, partager des biens communs est devenu une question posée à l'échelle du monde. Il faut aller plus loin que les pères fondateurs de l'Europe. Pour concevoir un nouvel universalisme, il nous faut tisser des liens entre tous les peuples, ce qu'a tenté Claude à sa façon et nous travaillons à ce qu'on appelle des regards croisés, tisser en Europe même et avec le monde extérieur, tisser des liens entre tous les peuples et avancer ensemble vers une civilisation mondiale que l'Occident ne peut plus prétendre incarner. Vous le voyez bien, la colère sociale monte, les crises d'identité s'exaspèrent, de grandes transformations des institutions et des modes de vie s'imposent. Elles exigeront un immense effort de régénération de l'éducation dont chacun et chacune devrait se sentir responsable. Quand les religions divisent, elles se condamnent, mais il en est même des états. Mais quand il faut nous transcender, des messages anciens demeurent. Ainsi, Jésus-Christ a proposé de choisir l'amour inconditionnel. Nietzsche signait d'ailleurs dans sa folie, il signait Jésus-Christ. Il était contre les qui, il n'était pas contre Jésus-Christ. Qui est contre Jésus-Christ ? Jésus-Christ a proposé de choisir l'amour inconditionnel pour nous extraire des violences mutuelles. Lisez les évangiles, le discours n'est pas moralisateur, c'est une proposition. Mais il n'y aura pas de retour du ou d'un Messie, il faut trouver en nous-mêmes une nouvelle foi dans l'homme. Et j'en reviens à mes derniers mots et j'aurai mis moins de 30 minutes, Claude. Je cite, « Le vent souffle où il veut ». Ces paroles de la Bible ne désignent pas le vent de la nature. Ces paroles de la Bible désignent, c'est une métaphore qui évoque le souffle libérateur de l'esprit. Et ces paroles de la Bible sont mises en exergue par Robert Bresson, cinéaste chrétien pour son film « Un condamné à mort s'est échappé ». Dans le même sens, Anna Haren, philosophe non-croyante, j'insiste, concluait son livre sur le totalitarisme par ces mots « Un enfant est né ». Comment ne pas voir que ceci fait écho à la naissance du Christ ? L'enfant qui est né il y a 2000 ans ou à peu près et qui reste encore d'ailleurs la référence en matière du calendrier. Une nouvelle civilisation doit surgir de l'ancienne. La fin de la nôtre est engagée. Il faut aller plus loin de Valérie. Elle a commencé. Elle n'est pas morte. La création de la communauté européenne pour moi a même été une sorte de renaissance ou de post-renaissance. Mais une nouvelle civilisation doit surgir de l'ancienne. Ça, ça prendra du temps, des décennies. J'espère pas des siècles parce que combien de catastrophes auparavant, le cas échéant. Mais il faut travailler à cette nouvelle civilisation sans aucun mépris de l'ancienne. C'était le début de mes propos. Or, nous sommes encore loin de disposer des facultés de penser et d'agir qui sont souhaitables pour l'engendrer. S'il faut tant revenir sur les richesses du passé et pas seulement sur cet art, c'est pour voir cet immense travail séculaire des gens que j'ai cités et de bien autres pour justement acquérir une véritable liberté individuelle et collective. Comment passer ça, mettre ça à la poubelle ? Ça m'insupporte. Je ne suis pas redevenu chrétien comme je suis marqué par le christianisme, mais aussi par la philosophie et par beaucoup d'autres sources. Mais enfin, il est temps quand même de revenir à ce que nous avons été si nous voulons entreprendre de nouveaux commencements. Valoriser un projet pour revivre autrement, cela exige de rouvrir l'histoire. C'est le thème de cette conférence. Et pour finir, il faut bien comprendre que tout recommence par la culture, c'est-à-dire l'éducation est bien au-delà. Bien, un grand merci à Philippe. Vous avez ressenti, je suppose, l'énorme réflexion et travail de Philippe. nous relierons avec attention cette intervention. De toute façon, vous la recevrez. Mais sans plus attendre, je vais passer la parole à Alain. Je vous demande si vous avez des réactions ou des questions d'appuyer sur une discussion sur le bas de votre écran et poser vos questions par écrit. Ce sera beaucoup plus facile. Vous êtes très nombreux maintenant, nous sommes 104. Ça continue d'arriver, encore deux personnes qui arrivent. J'espère qu'elles ne se sont pas trompées d'heures. C'était bien 18 heures et pas 19 heures. Donc, je donne la parole à Alain, c'est à toi. Donc, il faut que tu as... Voilà. Merci, Claude. Merci, Philippe, pour ce texte non seulement très profond, mais très bouleversant qui résume la richesse de cet ouvrage que tu me fais paraître et merci de m'avoir convié à être un interlocuteur, je dirais, en termes de boxe, un sparring partner. Je suis là pour te mettre en valeur. Il faut que tu parles un tout petit peu plus fort. Ah, pardon. Il faut que tu... Voilà. Voilà, je voulais remercier, Philippe, de m'avoir choisi comme interlocuteur, comme sparring partner, comme on dirait à la boxe, c'est-à-dire pour te mettre en valeur. Tu as continué de grandir. Moi, j'avance un âge comme toi. Et pour faire transition, je prendrai trois phrases de ton ouvrage qui, au fond, sont communes à nos approches différentes, mais à la fois parallèles et convergents vers le même point. une question, où sont chez nous aujourd'hui nos représentations du futur ? Autre question, où sont passées les visions collectives de l'histoire à construire ? Nous avons commencé nos activités professionnelles politiques et civiques. et puis cette aspiration à laquelle tu nous invites à partager une conscience historique à l'échelle de l'humanité dont l'enfermement des institutions nationales les prie. Je crois que nous avons là les questions fondamentales et l'esprit dans lequel tu as conduit toutes tes activités tout au long de ta vie. Alors, quelques mots en complément de ce que tu as dit sur la religion et la politique et sur la religion et l'enseignement et la manière dont se trouve l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'enseignement de l'histoire et la manière dont on peut peut-être essayer de l'améliorer. Depuis le début du siècle, de ce siècle-ci, mon impression, je ne sais pas si tu la partages, cher Philippe, c'est que le débat politique s'est profondément transformé et il y a des domaines dans lesquels il a régressé. Il me semble que qu'à un cas, le débat économique et social a progressé sur la place de la France en Europe et dans le monde, sur le rôle à attendre de l'Europe, sur la mondialisation, sur l'intérêt et les limites de l'exception française, sur les grands enjeux environnementaux, sur l'évolution des mœurs. Il n'y a certes pas consensus, Dieu merci, mais les problèmes sont relativement bien posés et le débat est possible, on s'écoute. Il se dit moins d'un oeil. En revanche, on constate une difficulté beaucoup plus grande à affronter les problèmes de société et je pense que c'est sans doute une raison pour laquelle après avoir consacré beaucoup de ta vie sur les grands débats à caractère économique et sociaux, y compris le débat de société, tu réfléchis maintenant davantage à ces problèmes qui sont majeurs et dont on débat très mal et une faiblesse inattendue qui n'existait pas il y a une trentaine d'années qui est l'incapacité stupéfiante dans laquelle nous sommes aujourd'hui à comprendre le phénomène religieux tant dans sa profondeur historique que dans sa dimension très contemporaine. Et ce mal-là n'est pas un mal occidental, c'est un mal bel et bien français. L'erreur de départ à mon sens qui est confondante d'irréalisme et de naïveté et de croire qu'en renvoyant la religion à la sphère privée, on peut l'évacuer du débat politique. Tu l'as excellemment dit. Je prends simplement comme exemple la politique étrangère. S'il n'y avait qu'une raison pour vous intéresser au phénomène religieux, il suffirait de regarder le monde tel qu'il est autour de nous. Le XXIe siècle s'est ouvert par le coup de tonnerre du 11 septembre. L'origine était un fanatisme religieux qui n'a fait depuis que prospérer et faire école et qui a meurtri aujourd'hui tous les grands pays européens. Chaque embrasement du conflit israélo-palestinien, il y en a eu un tout récemment, hélas, ranime peurs et haines au cœur de la nation française ou, si l'on préfère, des communautés qui la constituent. Donald Trump et Joe Biden ont un point commun. Tous deux ont prêté serment sur la Bible. on ne comprend rien à la politique américaine si on ne part pas de son inspiration religieuse très profonde et très vivante, malheureusement souvent sous des formes peu tolérantes qui nourrissent les deux pôles extrêmes actuels de la politique américaine. L'Inde, qui est l'un des grands espoirs de la démocratie au XXIe siècle, est dirigée depuis maintenant sept ans par le parti nationaliste hindou, chaque jour de plus en plus hindou et un peu moins démocratique. La guerre civile qui a ensanglanté l'Europe de l'après-guerre froide et que nous n'avons pas su empêcher quand nous étions aux affaires, je parle évidemment de l'ex-Yougoslavie, n'était rien d'autre qu'une guerre de religion. Le conflit est gelé mais il n'est pas plus éteint que le conflit religieux d'Irlande du Nord. Le successeur d'Atatürk est désormais un sultan et des chrétiens d'Orient aux Ouïghours de Chine et aux Rohingyas de Birmanie, les minorités religieuses payent un lourd tribut aux intolérances tous azimées. J'oserais même dire que la position de la Corée du Nord ne peut être comprise si l'on ne part pas du confucianisme qui reste au cœur de la société locale. Alors, avec tout ça, aller conduire une politique étrangère sans tenir compte des religions, elle serait évidemment condamnée à l'impuissance. Mais, la religion n'est pas seulement un archaïsme réservé aux autres. Par essence, elle est bidimensionnelle, elle relève à la fois du plus intime au sein de chacun de nous et de notre manière de vivre ensemble. « Tu l'écris, cher Philippe, et ce faisant, tu rejoins Michel Serres et le titre de son tout dernier ouvrage, « Relire le relié », l'étymologie de religion, c'est « religuerer », c'est « relier ». Et donc, cet aspect bidimensionnel, ces deux aspects, concernent en fait la politique, y compris le premier, la religion comme réponse à quelques questions fondamentales de chacun d'entre nous dans son intimité. La relation de chacun de nous avec sa vie et avec sa mort. L'angoisse fondamentale devant le mystère de la vie n'a pas changé depuis le premier jour. Mais la relation à la religion qui apporte une réponse a évolué avec beaucoup de facteurs et d'abord, naturellement, avec les connaissances scientifiques. Et tu as rappelé ce combat de la foi et de la raison. Et l'Europe a ceci de remarquable d'avoir été le lieu où a été conçu, débattu et finalement décidé dans la douleur, dans les guerres, sur les bûchers de toutes les inquisitions, la séparation de la foi et de la raison. L'Église en a été profondément divisée, la foi s'est transformée, ce combat a eu ses héros comme ses martyrs, héros comme Galilée, martyrs comme Giordano Bruno que tu as rappelé très justement dans l'histoire de la tragédie qui est invraisemblable. Il a été excomminé successivement par les catholiques, par les luthériens, puis par les calvinistes pour avoir clamé jusque sous la torture que Dieu étant infini ne pouvait pas avoir créé autre chose que l'infini, c'est-à-dire une infinité de mondes, de mondes même infinis, vertiges absolus. Or, la science d'aujourd'hui du XXIe siècle nous confirme que nous sommes, nous baignons dans l'infini. Autre besoin fondamental auquel répond la religion à chacun de nous, après essayer de répondre aux besoins du sens de la vie et de la mort, et tu l'as dit aussi, le mystère du mal. Proclamer la mort de Dieu ou son inexistence c'est simple, c'est une affaire de foi ou d'absence de foi. Mais il est impossible de nier l'existence du mal individuel et collectif. Quel que soit le nom qu'on lui donne, Satan se porte bien, merci. Gnostique, Manichéen, Bogomil, Qatar, un courant philosophique et religieux renaît périodiquement autour de l'idée que le bien est dans l'invisible de Dieu et que la création est l'incarnation du mal, œuvre du prince des ténèbres. Et au fond, je pense que nous nous rejoignons, j'ai écouté très attentifement ce que tu as dit sur la pensée écologiste, au fond, ce n'est qu'un regain qui fait de la nature le jardin d'Éden, œuvre proprement divine, même sans Dieu, car elle est dotée de la pureté des origines et dans laquelle l'espèce humaine incarne trop évidemment le mal. Ce qui nous amène au troisième attrait presque irrésistible de la religion, c'est qu'elle nous permet d'approcher, de toucher les extrêmes, les confins de l'entendement et du jugement, pourquoi pas l'autre côté du miroir. Limite extrême de l'entendement, j'évoquais l'infini, dans l'espace comme dans le temps, c'est un au-delà que nos neurones ne peuvent pas saisir. Et puis, qui est plus important pour la politique, limite extrême du jugement. Enfin, on a une certitude, on a un absolu qui conduit évidemment à l'intolérance. Si je suis sûr d'avoir raison, je ne transigerai pas. Et là, on tombe sur une différence fondamentale entre le religieux et le politique. La politique, c'est le domaine du relatif, c'est l'art des nuances, de l'incertain, toutes les nuances du gris, il n'y a pas de blanc, il y a peut-être un noir absolu, mais c'est toutes les nuances du gris. Tout sauf le manichéisme. Sans tolérance, il n'y a pas de politique pacifiée, donc pas de démocratie, pas de respect des autres. Sans absolu, il n'y a pas de religion. Parce que celui qui a la foi est fort d'une certitude, il trouve plus facilement une cause, satisfaisant ainsi un autre besoin fondamental de l'individu dans ses rapports aux autres, faire reculer le mal, la trilogie du mal, la souffrance, la haine, l'injustice. et certes, nul besoin de croire dans une trinité sainte pour tendre la main à celui qui tombe. Mais ça aide. La cause a besoin d'une majuscule, d'un P majuscule. Et si on ne croit pas à celle-là, alors la nation, N majuscule, le parti, P majuscule, la planète, P majuscule, devient porteur du sens ultime. Car lorsque la religion déçoit, parce qu'elle est démythifiée par la science, parce qu'elle est déconsidérée par le comportement de ses pasteurs, parce qu'elle est aveugle ou lorsqu'elle est aveugle aux transformations irrésistibles des modes de vie, alors il faut bien chercher ailleurs des raisons de vivre, d'espérer, de comprendre, de s'unir, de donner un sens, de définir les siens, d'appartenir, de ne plus douter de ce qui ont fait le bien. Alors, apparaissent les religions laïques, c'est le retour aux idoles, avec la maladie infantile des religions naissantes, l'intolérance. Quand la vieille religion meurt, la première fleur à renaître est bel et bien l'intolérance. Ça, c'est la dimension personnelle de la religion. Et puis, il y a évidemment la dimension sociale, religion, relier, relier les aides, qui comportent plusieurs aspects. Le plus évident, le plus simple, c'est le fait que la religion assure la paix, les relations pacifiées, au moins entre ses adeptes, et tant qu'elle n'est pas en crise schismatique. Mais, elle remplit aussi d'autres fonctions sociales, sociétales, et donc politiques majeures, à commencer par l'éducation, ou je dirais à continuer par rapport à l'histoire, par l'éducation. Le service de l'éducation des enceintes, des enfants. Mine de rien, dans notre France, république, laïque, indivisible, etc., un tiers des enfants sont formés dans des écoles confessionnelles. Dans certaines régions, la Bretagne, l'Alsace, mon pays basque, c'est même plus de la moitié. Et même si la demande sociale des parents d'aujourd'hui porte plus sur la qualité de l'enseignement que sur le catéchisme et la morale, qui d'ailleurs n'y sont guère enseignées, leur succès ne se démentit pas. De manière révélatrice, l'État n'a jamais été en mesure de prendre le relais pour l'éducation. Il a pris le relais pour l'enseignement, sans avoir le monopole, mais pour ce qui est de l'éducation des enfants, au-delà de l'apprentissage des connaissances et des savoir-faire. Il n'a jamais su remplacer chez nous l'Église, la religion, dans ce rôle d'éducateur social. J'ai été amené à regarder ce qui se passe dans toute l'Europe, la grande Europe, les 47 pays membres du Conseil de l'Europe. en matière d'enseignement de l'histoire, j'en redirai un mot, et donc d'éducation civique, qu'on appelle maintenant éducation morale et civique. L'éducation morale et civique est un échec partout, sauf dans les régimes totalitaires. Mais au cœur du régime démocratique respectueux des droits de la personne, il reste un dilemme irrésolu. Respecter l'être, le futur citoyen dans l'enfant, c'est, au-delà des garde-fous évidents, ne pas lui imposer une manière de penser ni d'agir. Seul Dieu peut oser ordonner d'aimer son prochain. Mais encourager l'épanouissement de l'individu, c'est pousser à un individualisme qui érode la solidarité au sein de la communauté. Alors, on fait semblable, tout le monde fait semblable. Il y a bien une matière dénommée enseignement, éducation, moral et civique, il y a un programme, il y a des manuels, mais il n'y a pas d'enseignant dédié. Une grande latitude est laissée aux professeurs, en général, ce sont les professeurs d'histoire ou de sciences humaines, pour y picorer ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'examen final. À la limite, si on mettait un examen, on considérerait que ça serait mettre des conditions à la reconnaissance du titre de citoyen et à l'exercice du droit de vote. Ce qui m'amène à évoquer, et je terminerai par là, les difficultés propres à l'enseignement, à cette transmission qu'a assurée à certains moments la religion, dans les bons moments, que nous avons du mal à enseigner, que nous ne savons pas transmettre en matière d'éducation civique et sociale, mais que nous assurons en matière d'histoire et que nous assurons dans des conditions qui ne sont pas encore satisfaisantes et qui méritent d'être améliorées. L'histoire enseignée est une exploration du passé pour préparer l'avenir. Cela suppose que l'on sache raconter, expliquer et juger. C'est la trilogie sur laquelle est basée notamment l'enseignement de l'histoire en Allemagne. Et elle se heurte à des difficultés consubstantielles que nous n'avons pas surmontées jusqu'à présent. J'en citerai trois. D'abord, c'est une science humaine. Ce qui veut dire que par rapport aux sciences dures, il y a impossibilité de reconstituer les conditions d'une expérience. Là, on retrouve une problématique bien connue dans l'économie notamment, cher Philippe. Mis à part quelques règles selon lesquelles ou quelques observations fréquemment faites, selon lesquelles Dieu est plus volontiers du côté des gros bataillons et qu'une révolution peut ouvrir la porte à toutes les fenêtres, on ne peut jamais généraliser à partir d'un événement. D'autre part, contre limite de science humaine, il y a impossibilité de faire abstraction du lieu d'où parle l'observateur. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de recherche d'objectivité possible. Mais il y a plus grave et moins évident l'impossibilité de donner une explication simple. L'histoire n'a pas de loi au sens où la mathématique ou la physique ont des lois. Or, l'esprit humain a besoin de lois pour expliquer l'univers qui l'entoure. Les quatre forces primordiales plus la relativité générale plus la mécanique quantique sont les lois de base qui nous expliquent au XXIe siècle comment fonctionne l'univers. Elles ont remplacé les lois de Démocrite, Lucrèce, Aristote, Newton et demain peut-être la théorie des cordes ou la gravitation quantique rassembleront Einstein pour le macrocosme et Planck pour le microcosme dans une même loi de science dure. Mais pourquoi n'en irait-il pas de même pour les sciences qui concernent les activités humaines ? Avant même d'être national, le récit historique a été inspiré par un présupposé moral et il s'est placé dans une perspective théologique. Et au fond, je simplifie grossièrement, les philosophes de l'histoire et les grands historiens ont tous cherché une idée directrice, une idée simplifiante. Alors, ils l'ont cherché au ciel, sur terre ou sous terre. En haut, très haut, par une sorte de grand mouvement spirituel poétisé par Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge vers le point oméga. Sur terre, c'est l'histoire nationale, le nationalisme, « Right or wrong, my country, ma tribu, ma nation, mon pays est le centre du monde parce que c'est le mien. » Et puis, sous terre, si je puis dire, les infrastructures en profondeur, on retrouve évidemment la pensée de Marx, les relations de propriété des moyens de production, détermineraient l'évolution fondamentale dont finalement les individus et les événements ne seraient que des épiphénomènes. Eh bien, non, rien de tout cela ne marche. l'histoire ne s'explique pas par des lois simples. L'harmonie des sphères, l'harmonie même de la musique ne se reproduisent pas dans la vie en société, ni dans la politique, ni dans le récit que l'on en fait après tout. Après tout, l'histoire peut certes s'appuyer sur des disciplines voisines avec des méthodes et techniques scientifiques, la statistique et la comptabilité dont Philippe restera dans l'histoire comme un des auteurs contemporains, la démographie, l'économie, la sociologie, l'anthropologie. Alors, à ce stade, la Jean-Féline vient perturber ma présentation, mais on ne pourra pas, à partir de ces techniques et des informations d'origine scientifique, en déduire des explications trop simples qui seraient trop simplistes. Deuxième difficulté inhérente à l'enseignement de l'histoire, au récit de l'histoire, la qualité de la mémoire dépend du bon usage de l'outil. Alors, celui qu'il a magnifiquement démontré, c'est Paul Ricoeur dans son ouvrage La mémoire, l'histoire, l'oubli, un peuple comme une personne a besoin de faire son deuil. Il y a des souvenirs trop cruels, tant pour les bourreaux que pour les victimes. Et là, je citerai un seul exemple qui est la leçon que m'a donnée Felipe González qui était premier ministre d'Espagne lorsqu'en 1994, j'ai été allé le voir avec le premier ministre Balladur à l'époque au palais de la Montcloa et pour le flatter. Gentiment, je lui avais dit que la réussite extraordinaire de la jeune démocratie espagnole et notamment la réussite de son entrée dans l'Union européenne était l'exemple que nous donnions aux pays d'Europe centrale et orientale qui se pressaient à la porte pour nous rejoindre. Et nous les incitions à suivre l'exemple de l'Espagne. Et il m'a répondu « Oui, vous avez raison, mais il y a un point auquel il faut être extrêmement attentif et qui n'est pas évident du tout, c'est la volonté de tourner la page du passé et la volonté de pardonner. Et donc, ce que nous avons réussi en Espagne, c'est grâce au pacte, il y en a eu plusieurs d'ailleurs, dit de la Montcloa, où après la mort de Franco, sous l'égide et l'autorité du roi, tous les partis politiques espagnols qui s'étaient fait une guerre civile extraordinairement cruelle et dont les uns sous le franquisme avaient persécuté les autres, torturés, etc., se sont mis autour de la table pour décider de passer la démocratie et de se pardonner, d'effacer les crimes passés. Expérience très, très difficile à décider. Il m'a cité l'exemple de Santiago Carillo, le chef historique du Parti communiste espagnol, qui a été le premier à pardonner aux franquistes et à accepter la constitution d'un gouvernement sans l'autorité d'un ancien ministre remarquable d'ailleurs de Franco. Et, en effet, nous constatons qu'aujourd'hui, chez certains de nos nouveaux partenaires d'Europe centrale et orientale, le passé n'est pas complètement enterré. Et il est évidemment extrêmement difficile, ça ne peut se régler qu'au cas par cas, de faire la part entre l'oubli nécessaire, le pardon nécessaire, le temps de l'oubli, le temps du pardon, et le besoin de mémoire, et le besoin quelque part de compenser, compenser, non pas de venger, mais de trouver une forme de consolation et de compensation. Et de ce point de vue, il y a eu des exemples remarquables tels que celui de l'Espagne en Europe, il y en a eu très novateurs, très remarquables en Afrique, avec Nelson Mandela et Mgr Desmond Toutou, les commissions Paix et Réconciliation, comme dans d'autres pays comme le Rwanda et en Amérique latine. Enfin, troisième difficulté, l'histoire a été construite pour des empires ou des nations qui étaient en guerre perpétuelle, c'est un récit pourtant de guerre récurrente. Or, la paix devient possible. Grâce à la construction européenne, nous avons en deux générations assuré la réconciliation historique entre nos peuples. Et ça, c'est le miracle européen. Et si Robert Schumann est finalement béatifié par l'Église catholique, c'est le miracle qui mérite d'être reconnu non seulement par l'Église, mais aussi, je dirais, par toute la société européenne. Dans l'histoire, il n'y a pas d'exemple, malheureusement, et il n'y a pas non plus d'exemples contemporains. De peuples voisins qui sont faits les guerres comme des ennemis héréditaires pendant des millénaires et qui, en deux générations, sont parvenus à la paix qui n'est pas simplement une absence de guerre comme la paix mondiale d'aujourd'hui, une paix armée qui est un après-guerre peut-être suivie d'un avant-guerre, mais la paix des cœurs, la paix des cœurs entre peuples réconciliés. Situation liée à un paradoxe, car d'une part, l'Europe est le continent de la division et de la guerre perpétuelle. Le grand historien anglais Arnold Toynbee, qui a distingué dans l'histoire 31 civilisations, et il a observé que la société européenne a toujours été divisée politiquement depuis la chute de l'Empire romain d'Occident, c'est-à-dire depuis 15 siècles, et je le cite, aucune autre civilisation n'est restée aussi longtemps dans cet état de division politique. Fin de citation. Et en face de ça, d'autre part, l'Europe est aussi le continent qui prêche la réconciliation par l'amour du prochain et qui a commencé à la pratiquer là où cela marchait le moins, chez lui. D'où les deux questions fondamentales posées à la génération qui arrive aujourd'hui aux affaires en Europe ? Saurons-nous conserver chez nous cet art de vivre en famille dans la paix ? Et c'est là que l'enseignement de l'histoire à la jeune génération est fondamental. Et, deuxième question, saurons-nous l'exporter ou au moins encourager les autres à le pratiquer ? Cette œuvre qui est fondamentalement politique a une dimension proprement spirituelle. si nous ne la regardons pas comme telle, si nous regardons notre union qu'en termes utilitaristes, elle ne sera pas féconde. Au XXIe siècle, on n'attendra pas seulement de l'Europe qu'elle parachève sa propre construction, on lui demandera d'essaimer l'art de la paix. l'ambition environnementale, même rétrécie sur la seule obsession climatique, peut être une première manifestation de cet effort de rayonnement mondial. Après tout, posons un sourire, l'Europe de la paix est née sur un tas de charbon. La colombe de la paix mondiale peut bien venir nicher dans du carton biodégradable. Mais, si le message est le diable c'est l'homme, l'homme est le diable, tout cela ne sera qu'un retour folklorique au Qatar. Si le message est attention, l'homme n'est pas Dieu, alors, ce sera une toute autre aventure. Je vous remercie. Merci Alain. Merci Alain. deux interventions formidables toutes les deux avec sans doute beaucoup de questions. Je ne sais pas, peut-être plus dans la deuxième que dans la première encore que. Elle supposerait la première d'avoir tellement de lecture et de connaissances et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on aura besoin aussi de la relire. Des questions, bien sûr, qui se posent par rapport à l'intervention d'Alain et je vais d'abord interroger Philippe, d'ailleurs, sur la prestation d'Alain. Il a sans doute des réactions, peut-être des questions et sans doute des idées sur les réflexions d'Alain. Donc, Philippe, je te repasse la parole. Il faut que je sois vraiment très bref. Alors, il y a vraiment un accord profond sur le rôle historique des religions. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Un accord profond et une complémentarité. Alain s'est placé plus dans le dernier siècle et dans le présent et moi, j'ai cherché à revenir aux origines et c'est ça. J'y reviens dans mon deuxième point. Donc, accord profond et complémentarité, c'est très riche. Enfin, franchement, ça mérite pas d'être diffusé. J'espère, je ne parle pas pour moi, mais on a fait quelque chose aujourd'hui, je pense. Alors, deuxième observation, je serai vraiment bref. Tu parles de mon évolution et tu as bien compris. On est tous deux des politiques. On est tous deux des politiques. J'ai été dans la raison, dans le rationalisme et combien de fois j'en ai marre du rationalisme. J'en ai marre de cette prétention rationnelle. Il n'y a rien de plus relatif qu'aujourd'hui que la raison. C'est totalement relatif. C'est pour ça que je m'amuse à citer un beau autre pour appuyer un sentiment. Et on comprend tous les deux que si on ne s'attaque pas aux problèmes culturels, alors on ne s'en sortira pas. Je ne dirais pas exactement comme toi qu'on a beaucoup travaillé sur économie et sociale. Mais l'état de la pensée économique et sociale est vraiment très faible par rapport aux enjeux. Par exemple, tous les problèmes de mesure en économie ne sont pas posés. Et l'économie se ravage, comme je dis, d'autant que les économistes ont un pouvoir d'expertise. On se ravale à un rôle de technicien alors que le pouvoir, c'est le pouvoir de la technique et de la finance. Donc, j'attaque sur la question du capitalisme comme corrosion, corrosion de l'esprit et de la politique. En ça, je n'oublie pas d'avoir été marxiste et de rester. Le problème, c'est savoir comment on s'en sert. Donc, oui, alors j'ai évolué comme toi, je me suis mis, mais ça a commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je publiais l'Europe après l'Europe et l'idée de métamorphose était posée. Alors ça, ça m'amène à mon troisième point. Notre petit, tu as cité Toynbee, bravo, mais j'essaie de travailler sur civilisation. Et là, c'est une différence dans les deux propos, certainement pas dans les recherches de chacun parce que je pense vraiment que ces peurs qui surgissent de partout, ces peurs de fin du monde, ça ressemble à la fin de l'Antiquité tardive dans laquelle Augustin relève la tête et invente ce que sera un Moyen-Âge. Donc, il faut se comparer, il faut remonter aussi loin. D'ailleurs, beaucoup de jeunes, on adore la mythologie, on va dire c'était mieux chez les Romains et tout ça, on fait un melting pot terrible. Mais le sens du mouvement de la civilisation, il n'est pas enseigné. Il n'est pas enseigné. C'est ma différence, non pas avec toi, mais avec tous ceux qui parlent des enjeux contemporains et qui nous ramènent vers de l'expertise et du scientisme, ils n'ont pas peur des mots. Je n'ose pas rappeler que Newton, ce n'est pas une référence vous diriez, en matière de culture, Newton était à la fois archi-scientifique, c'était même le pape et Newton était archi-chrétien, il était même archi-dévo, ça c'est peut-être excessif. Il travaillait même sur la culture du temps des chrétiens qui n'est pas du tout la même que la culture scientifique que tu as bien fait d'évoquer. Donc, je ne développe pas mon focus civilisation, je pense qu'il faut remonter à des questions ancestrales, évidemment, je ne dirais pas qu'on doit recommencer à enseigner la philosophie, une philosophie de l'histoire, elle a eu des hauts et des bas d'ailleurs, dès l'école primaire, mais par contre, chez des grands auteurs, chez des grands littéraires, vraiment, on peut commencer à ouvrir l'esprit des jeunes dès l'école primaire, mais pas faire tout de suite des cours de philosophie, c'est vrai que mon propos est de nature de philosophie de l'histoire. Enfin, sur ce point 3 aussi, tu as parlé sciences humaines, je maintiens avec Vein que Vein, il affirme l'histoire n'est pas une science. Moi, j'avais marqué sur mon papier n'est pas une science comme les autres, il y a besoin d'éléments scientifiques, mais pour les raisons que tu as dites, oui, elle n'est vraiment pas comme les autres, elle est différente, elle a besoin de faire appel à une culture et non pas à une raison pure qui suppose l'expérimentation, la vérification avec ses protocoles et tout ce qu'on sait. Mais j'insiste et je n'ai pas le temps de développer, je trouve que le développement des sciences humaines est un dévoiement par rapport à ce que je cherche. On peut lire des tas de choses sur la psychologie, les crises d'identité, c'est d'une pauvreté par rapport à ce qu'on trouve chez les grands auteurs et chez les grands philosophes et chez les religieux ouverts et non pas bornés et en armes. Franchement, les sciences humaines doivent s'interroger. Les économistes, les experts et les gens des sciences humaines se sont mis derrière l'État. D'ailleurs, quand on passe dans les débuts de l'éducation après les grandes universités, évidemment, il y avait foi et raison dans l'humanisme de la création de l'université en Europe. mais après, dans la bagarre entre raison et foi, les savants se sont mis du côté de l'État avec toutes les déviances et les enjeux de pouvoir qu'il y avait derrière. Le Goff dit des choses excellentes là-dessus, d'ailleurs. Dernier point, et là, je pense qu'on a une différence, mais en causant l'Europe miracle, je demande une extraversion parce que je pense que la culture du monde… Alors, d'accord sur… Je ne peux pas être trop long, mais c'est très juste ce que tu dis sur… Il faut se référer au temps dans la nature. Et là, Einstein, c'est absolument révolutionnaire. Dans la nature, c'est la relativité générale en matière de temps. Et ça, c'est sur des échelles de temps qui sont… Nous, on est minuscules dans notre histoire humaine. Les échelles de temps sont beaucoup plus vastes. On apprend de la nature que tout est relatif. C'est extraordinaire. Mais pourquoi dans l'humain, il n'y aurait pas une relativité ? Mais s'il y a une relativité ? Mais si la culture historique d'un laiton ou d'un français ou d'un chinois est tout à fait différente ? On est en pleine relativité. Oui, puisqu'aujourd'hui, il est question d'une civilisation mondiale. On ne pourra pas les bâtir nous-mêmes. D'ailleurs, tu as cité des exemples à l'extérieur. Gandhi, Mandela, j'aime bien Gandhi aussi, même si c'est inabouti. Rwanda. Le Rwanda aussi est quelque chose d'extrêmement important. Donc là, l'Europe doit se faire son autocritique. J'ai lancé des shoots sur la bagarre. Je l'ai vécu, toi aussi, au moment de la convention de la République. de la Constitution. Parlons pas culture. Parlons pas de nos racines. Évacuons. D'ailleurs, culture et éducation ne sont pas dans le traité de Rome. Culture et éducation, c'est des légendes nationales avec des diversités terribles et des oppositions graves qui remontent aujourd'hui, notamment en Europe de l'Est. On accueille des gens qu'on ne connaît pas et après, on leur dit adoptez nos règles. On prétend que c'est des valeurs universelles, d'ailleurs. les aides d'État sont devenues une affaire de valeur universelle. C'est grotesque. C'est grotesque. Donc, il y a un énorme travail de remise en cause de l'Europe politique pour qu'elle retrouve une culture et en souverant aux autres. Et concernant le climat, je maintiens ce que j'ai dit dans mon texte, on donne des leçons ailleurs. Prenons même, on pourrait parler des vaccins à côté. le caractère peindre, absolument peindre en matière de visa pour les pays et d'offres, de dons de vaccins parce que c'est une question de dons. Quand notre président de la République dit « C'est un bien public mondial. » Or, quelle différence entre les paroles et les actes ? Ça suffit. Oui, c'est un bien public mondial. Mais alors, quelle est l'économie de ce bien public mondial ? Ce n'est pas essayer d'adapter à la marge. C'est un don. Un bien public pur, c'est un don. Ce n'est pas un échange marchand. C'est beaucoup plus compliqué dans la tradition religieuse d'ailleurs aussi. Donc, sur le climat, on se fait manger comme tu dis et on retrouve du manichéisme. J'aime beaucoup que tu reviennes là-dessus. Il s'est battu contre les manichéens, ce génie qu'a été Augustin. Alors, on dit « Ah, il a battu ! » C'est des combats entre sectes. Mais non, il a vu à quel point c'était une pollution de croire que bien et mal étaient des choses dans la nature et qu'on est victime de la bagarre entre les anges de lumière et les anges de Satan. Et on ne pouvait pas construire une humanité là-dessus. Ce type de combat, d'ailleurs, c'est un combat, la culture. C'est un combat. Et je pense, comme toi, que si on ne s'attaque pas à cette question de la substance, des contenus éducatifs, aujourd'hui, on va dans le mur. On va vraiment dans le mur. On s'est intéressé au rythme. On a décrété l'enfant roi. J'aime bien ce que tu dis. On a cultivé l'individualisme, au passage, d'une façon criante. On a évacué après les conflits, y compris par rapport aux gens de culture musulmane qui entraient dans les écoles ou leurs enfants et qui ont dit « Mais nous, on ne pense pas à l'histoire comme vous. Et vous avez fichu en l'air vos valeurs chrétiennes. Et nous, on a des valeurs. C'est entré dans les écoles et là, on a dit qu'on va enseigner l'éducation civique, c'est-à-dire la façon dont notre sacro-saint très public est bien organisée. Franchement, les contenus éducatifs, c'est ça, le sujet numéro un. Là-dessus, je pense que nous nous accordons totalement. Un grand merci, Philippe. Alors, on prend le problème en micro. Un grand merci, Philippe. Merci, Philippe. Intéressant. Alain, je te redonne la parole. Je pense que tu dois aussi pouvoir t'exprimer aussi. Le débat entre vous deux, d'ailleurs, nous intéresse beaucoup. Donc, tu peux remettre ton micro. Si vous avez des questions, j'insiste, posez-les par écrit. Ce sera plus facile. Nous sommes très nombreux. Nous sommes 110, donc je ne pourrais pas remettre les micros à tout le monde. Ça va être un broie infernal. Donc, posez vos questions par écrit. Je les relaierai. Mais si ça ne vous embête pas, on continue l'échange entre Philippe et Alain. En tout cas, moi, ça me passionne. Donc, je suppose que ça vous passionne également. Donc, Alain, c'est à toi. Oui, merci. J'excuse, parce que le dernier est un type, évidemment. Et puis, beaucoup de nos auditeurs, spectateurs, participants, comme tu le dis toi-même, d'ailleurs, veulent poser des questions. Il y a beaucoup d'amis que je salue en regrettant de ne pas pouvoir et voir autrement que par cet infernal écran. Oui, j'ai évoqué le miracle européen et tu as compris dans quel esprit tu as apporté des compléments ou des amendements que je partage tout à fait. Et ta remarque me donne l'occasion d'apporter quelques précisions sur la préoccupation que tu viens juste exprimer, qui est le contenu de l'enseignement. Il se trouve que, depuis que j'ai abandonné la politique en ne me représentant pas au Parlement européen, une démarche tout à fait comparable à quelques années près à celle de Philippe, je me suis inquiété du contenu de l'enseignement de l'histoire. Parce que je me suis demandé, d'abord, au long de ma carrière politique qui a été longue et assez variée, je me suis heurté à plusieurs reprises à des interlocuteurs qui manifestement avaient des problèmes avec leur passé et dont le comportement actuel et du coup leur attitude vis-à-vis de nos projets communs d'avenir étaient handicapés par des fantômes du passé qui n'existent plus chez nous, au moins ceux-là, mais qui existaient encore chez eux, notamment nos nouveaux partenaires d'Europe centrale et orientale. Et donc, quand on commençait à apparaître, mine de rien, il y a déjà des quinzaines d'années, des partis extrémistes, néo-nationalistes, xénophobes, racistes et maintenant de plus en plus carrément néo-nazis, je me suis demandé si dans certains pays, chez nous, les raisons sont sans doute une autre nature ou différente, l'enseignement de l'histoire, son insuffisance, sa mauvaise qualité, ses biais, n'étaient pas l'une des raisons qui expliquaient ce phénomène. Et donc, j'ai profité de la période il y a deux ans où c'était la France qui assurait la présidence tournante, non pas de l'Union européenne, notre chère petite famille européenne, mais du Conseil de l'Europe, la grande Europe avec 47 pays, et qui, elle, a compétence pour s'exprimer en matière de culture, en matière de valeur, en matière de transmission du patrimoine culturel, mais en se limitant à faire des recommandations. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation internationale molle, si je puis dire, comme il y a des sens durs et des sens molles, l'organisation dure qui fait des lois, qui produit du droit applicable dans tous les 27 pays, c'est l'Union, l'organisation molle qui fait des recommandations, mais qui est chargée d'en faire particulièrement dans le domaine de transmission des valeurs, la transmission des savoirs et des expériences, c'est le Conseil de l'Europe. Et donc, je proposais que l'on crée un observatoire pour savoir ce qui se passait vraiment, parce que personne ne savait jusqu'à présent ce qui se passait dans les écoles, en primaire, au secondaire, collège et lycée des 47 pays européens. Et donc, on est en train d'achever la création de ce observatoire. Nous sommes en ce moment même en train de réunir, de composer le Conseil scientifique. Et pour expliquer l'intérêt que pourrait présenter cet organisme, j'ai fait une étude dans le cadre d'une mission que m'avait confié le gouvernement, sur l'état actuel, une première photographie grossière de l'état actuel, de l'état de l'enseignement de l'histoire dans les pays européens, à partir de ce qu'on pouvait collecter avec le réseau diplomatique et culturel considérable de la France chez nos 46 partenaires du Conseil de l'Europe. Résultat des causes. Le tableau a été tellement inquiétant que j'ai conseillé de ne pas le publier. Et pour résumer, dans plus de la moitié des États européens au sens de l'Europe, l'histoire enseignée est restée, voire redevenue, ce que Pierre Nora appelle gentiment le roman national et ce qui parfois relève plus ou moins simplement de la propagande nationale. Dans un gros tiers de pays européens, l'histoire n'est même plus enseignée. En tout cas, elle n'est plus enseignée comme un récit. Il y a des notions du passé, des moments, des évolutions, des temps forts qui sont évoquées. et il y a pays bas une cinquantaine de thèmes entre lesquels les professeurs peuvent choisir comme ils veulent le 15 ou 20 thèmes. Alors, des thèmes de carrières très généraux, la condition des serfs au Moyen-Âge, la condition des ouvriers pendant la révolution industrielle, ce que Karl Marx avait décrit, l'évangélisation de l'Europe du Nord au carrefour entre le premier millénaire et le deuxième millénaire, etc. avec très peu de grands événements et très peu de grands personnages. Et il y a même des pays où on peut dire que l'histoire n'est pas enseignée du tout et en tout cas, la matière ne porte même plus ce nom, qui est englobée dans les sciences humaines. Ça n'est pas une matière obligatoire au baccalauréat ou au niveau de l'examen qui en fait office et la durée d'enseignement hebdomadaire, c'est une heure par semaine. Ce qui veut dire que dans plus de la moitié des pays de la grande Europe, la nouvelle génération qui est formée est une génération de petits nationalistes. Et dans un tiers des pays, la génération qui est formée est une génération d'amnésie. Alors, il y a des pays, Dieu merci, où la situation est beaucoup plus satisfaisante de ce point de vue-là. Je ne porte pas un jugement d'ensemble sur la qualité de l'éducation. C'est le cas de la France, Dieu merci, c'est le cas d'Allemagne, c'est le cas d'Italie, c'est le cas de certaines régions espagnoles, pas toutes, et c'est le cas du Portugal. Alain, peut-être je vais vous envoyer les questions qui vont déposer. Ceci pour dire que c'est une situation qui est extrêmement préoccupante, mais qui est d'autant plus difficile que comme tu le rappelais dans la citation que j'ai lue tout à l'heure, la perspective d'une conscience mondiale dans laquelle nous devons nous placer maintenant au siècle de la mondialisation du XXIe siècle est malheureusement cloisonnée par le fait que nous sommes tous enfermés dans nos perspectives nationales, dans notre cadre national. anniversité du XVIII du XXIe siècle